Le 20 septembre 1979, José Eduardo Dos Santos devient chef du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola et président de la République. Il est alors âgé de 37 ans. Le successeur d'Agostino Netto avait accumulé une expérience de gouvernement en dirigeant le service diplomatique angolais et en occupant les postes de vice-premier ministre et de ministre de la planification après l'indépendance en 1975. L'Angola était alors en guerre contre l'Afrique du Sud et l'Unita, dirigée par Jonas Savimbi. A la fin des années 1980, les conditions internationales ont été créées pour l'apaisement de la guerre civile en Angola. 11 ans plus tard, José Eduardo Dos Santos et Jonas Savimbi signent un accord sous la médiation du Portugal pour les premières élections libres et démocratiques en Angola. Le scrutin supervisé par les Nations Unies est considéré comme libre et équitable malgré des lacunes. Mais l'Unita rejette les résultats et reprend les armes. Avec la mort de Jonas Savimbi en 2002, la guerre civile en Angola prend fin. En avril, les chefs militaires du gouvernement et le chef d'état-major de l'Unita signent l'accord de paix sous l'œil de José Eduardo Dos Santos à l'Assemblée nationale. En 2008, les Angolais retournent aux urnes et deux ans après, la constitution est modifiée. Le président a été élu comme tête de liste du parti qui a obtenu le plus de voix. En 2012, José Eduardo Dos Santos se présente pour ce qui sera son dernier mandat présidentiel. 2017 marque l'année où il quitte la tête de l'État, poste qu'il occupait depuis 38 ans. L'année suivante, il se sépare définitivement de la vie politique en cédant la direction du MPLA à João Lourenço, son successeur à la présidence de l'Angola. Peu de temps après, il s'installe à Barcelone en Espagne afin de suivre des traitements médicaux dans la clinique où il est mort au moins de deux mois avant de fêter ses 80 ans.